Hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justy joue à Enter the Gungeon aujourd'hui. Avec qui qu'on joue ? Bah faut relancer le dé maintenant. C'est quoi ça ? Un 4 ? Mais on vient de faire un épisode avec la chasseresse. Ouf en même temps moi ça me va bien. Allez hop ! Prends ton costume de loulou. Donc oui quand on tue le passé des différents Gunjohnny, on débloque pour eux des costumes alternatifs qui sont de plus bel effet. Et bim. Et bim. Et du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, oui ça c'était fait. Vous ne me racontez pas grand chose. Alors on pourrait aller parler avec le mec bourré, il nous parle des boss quand on va lui parler. Donc vous avez vu ce pauvre homme ? Oui le chevalier manuel. Fais gaffe il est juste à côté de toi mec hein. Oui non mais il est juste à côté de toi. C'est étrange de voir à quel point cet endroit change sans cesse, tout comme les gens qui le fréquentent. Cet oiseau était là avant que la grande balle ne frappe. Donc là il parle du canard d'heure. Pas très serviable le canard laqué. Et donc en lui parlant, il nous parle de tous les boss du Gungeon. On va pas se les taper tous. Et ah il y a Winchester maintenant. Coucou ! C'est ma journée de repos. C'est ma journée de repos. On est fermé. Ok. Bref. Et on doit encore acheter plein de choses ici. Un empoint douté. Super. Et bah on se casse. Ouais. Y'a rien d'autre à faire pour l'instant. Et donc aujourd'hui, ça va barder. Aujourd'hui il faut qu'on aille plus loin qu'aucun homme n'a jamais été dans le Gungeon. Enfin aucun homme. Bref. On en reparle tout à l'heure. Allez zou ! C'est parti ! Et ah oui tiens aussi. Quand on tue le passé, maintenant on peut éventuellement crac ! Rassembler notre courage et prier. Qu'est-ce que ça fait ? Ça met directement la malédiction à neuf. Ouais. Assez punitif. Ouh. On en fera des parties où je mets la malédiction à neuf. Alors plutôt, on en refera des parties où je mets la malédiction à neuf mais... mais genre pas là quoi. Voilà. Un jour. Pas tout de suite. Allez zou ! Faudrait qu'on ait quand même débloqué des objets un peu plus cool que ce qu'on a actuellement dans le Gungeon avant de refaire ça. Et sachant qu'on ne débloque rien en le faisant. c'est juste pour le... pour la gloire de se le taper. Et on est y part. Alors, est-ce qu'aujourd'hui je vais réussir à faire les étages secrets ? Ce serait pas mal hein. Parce que je pense que notre prochain PNJ à débloquer doit être dans un étage secret. Ouais, c'est pour ça qu'on le voit pas. Et j'ai quand même bien en tête que... Tiens. D'accord. Il y a quand même très souvent une salle secrète en rapport avec les personnages un peu spéciaux comme ça. Bon, ok. Bah écoute, tu m'as rendu ma balle à blanc et peut-être à un moment je pourrais faire quelque chose avec ce coffre. On verra bien. Ok. Bah non. Je sais pas pourquoi je tire là. C'est sûr qu'il y a pas de salle secrète. Quand même. Faut qu'il y ait la place de mettre un couloir. Et... Et on y va. Euh... Ouais, j'aimerais bien faire les étages secrets. Je... Je pense quand même assez fort que le jeu une fois qu'il a choisi de te faire apparaître un PNJ, il n'en met pas un autre. Donc dans une des geôles là, à ouvrir avec les clés dorées. Et euh... Et donc une fois qu'il a fait ça, il n'en met pas un autre et que certains PNJ doivent apparaître que à certains endroits du Gungeon. Franchement, je n'ai aucune certitude sur ce que j'avance, mais une forte croyance. Et c'est comme beaucoup de choses, si tu as une croyance mais que tu l'affirmes suffisamment fort et avec un ton suffisamment péremptoire pour convaincre ton audience, et bah... ça devient la vérité. C'est un peu la base de toutes les religions, hein. Ou de toutes les preuves non-scientifiques. Si je le dis très fort et plus fort que celui d'en face, c'est moi qui ai raison. Voilà. Ça s'appelle faire de la politique, monsieur. Ha 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 ! Oui, religion et politique, c'est pas très très éloigné, finalement. Bref. Allez ! En attendant, on va buter des balles qui tirent avec des flingues qui tirent des balles sur une meuf déquisée en petit loup, voilà. Quelque chose d'un peu plus léger. Et on a trouvé le bras, donc bah écoute, début de la prochaine partie, on rend le bras à Ox et ça c'est cool. Et qu'est-ce que c'est que tous ces coffres ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tous ces coffres ? Moi j'ai pas de clé ! Bien ! En avant ! Oh, un halon ! Cool ! Voilà ! C'est cool ! Ox a récupéré son bras. Et ça c'est bien ! Oh, un anneau de forme éthérée ! Ça c'est chouette. On pourrait l'utiliser pour bien des choses, le problème c'est qu'il coûte 65, et on pourrait l'utiliser pour bien des choses parce que c'est un anneau qui permet de voler, dans les deux sens du terme du coup. Et ça c'est chouette, mais il coûte beaucoup trop d'argent. Il y a quand même peu de chance qu'on puisse le procurer. Donc pour pouvoir le voler il faudrait qu'on l'ait du coup c'est un problème en soi. On va finir d'explorer l'étage. Non ? D'accord, je me disais les murs sont quand même vachement... Vachement... Invite quand même vachement des petites boulettes pour qu'on tire dessus et révéler une faille, mais pas du tout. Bah... 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 Bahri ? Bahri ? Mais... Pec... Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Et où est Barri ? Barri ? Barri, où es-tu ? Qu'est-ce que tu joues là ? T'es bourré ou quoi ? On t'attend là-bas ? Eh oh ? Il y a une cheminée à éteindre mec hein ? Je sais, je sais, t'as pas envie d'éclater sur la cheminée. T'inquiète, je vais te sauver cette fois. Je ne laisserai rien t'arriver mon Barri. Mais quand même hein ! T'as un boulot et un seul, c'est d'éteindre la cheminée quoi. C'est pas peine de te cacher au magasin. Alors ça, ça veut probablement dire que Larry, il est dans la salle des oubliettes. Tu vas voir. Je vous le prédis. Allez Barri, vas-y ! Barri ? J'ai menti. Non, je déconne. Ah, mince. Si, j'ai peut-être menti parce que là, je suis pas sûr de réussir à le sauver. Ouais ! Je t'ai sauvé Barri, tu vois. Il fallait me faire confiance. Euh... Je comprends que tu aies plus douté de moi. Et, attention ! Ah bah non. Mais où est Barri ? C'est étrange, c'est étrange, c'est étrange. Bon bref, c'est pas grave, on s'en fiche un peu de toute façon. Euh... Je pourrais acheter qu'une clé. Et il y a un coffre doré. Du coup, il y a quand même très peu de chances que j'aie encore des oubliettes aujourd'hui. Ah bah non, mais tu peux pas me demander de choisir entre les oubliettes et un coffre doré. Franchement, c'est vicieux comme choix, quoi. Ah ! Je sais pas moi, c'est comme les choix genre... Tu préfères pas avoir de bras ou cracher de la merde à chaque fois que tu ouvres la bouche ? Euh... Attends, mais c'est pas simple ! Bah voilà, c'est pareil. Tu préfères aller aux oubliettes et peut-être éventuellement trouver un autre PNJ ou ouvrir un coffre doré ? Bah attends, c'est pas simple ! Franchement, c'est pas simple. J'espère que le canard d'heure va me filer une clé comme ça je m'affranchis de ce choix, quoi. Ou alors qu'il me file un objet qui fait que j'ai pas besoin de clé, ça ce serait bien. Genre un colis en dents de mimique, ça ce serait vraiment bien. Ah mon canard d'heure ! Ah mon canard ! Et il va nous filer un flingue pourri. Donc on va être malheureux. Attention ! 3, 2, 1 ! Voilà. Bon bah... Alors c'est pas pourri pourri, d'accord, c'est vrai. Mais bon... C'est pas cool ça, de m'obliger à faire ce genre de choix. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais péter le coffre doré, en plus je crois qu'il y a un truc à faire en pétant les coffres dorés. Alors je voulais le faire sur un coffre doré que j'ai ouvert, mais écoute... Non. Euh... Mais écoute, on va le faire comme ça, du coup. Oh, il y a quand même 3 coffres, quoi. Lord Dieu ! Et en plus, il m'oblige à choisir aussi entre les oubliettes et Winchester. Non mais le jeu est vicieux, mais vicelard, quoi ! Rahlahlahlahlahlah... Bon bah vas-y, je prends la clé. Super ! Je suis heureux, là. C'est pas cool, hein. Winchester c'est sûr, il coûte beaucoup plus que 15. Ok, oui, 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 oui. Je suis malheureux, hein, d'avoir pété tous ces coffres. En plus ils me pètent au visage, quoi, sympa les gars ! Hmm... Oh ! Oh, mais tu pourrais au moins faire l'effort de me filer de la ferraille, quoi ! Réconforte-moi, mon génieur ! Mon génieur ! Ah bah non ! Bah non, mais génieur ! Réconforte-moi, je t'ai dit ! Je suis triste ! Je suis vachement triste ! Tout ça pour une belle devise dont j'ai même pas besoin en plus ! Bref, avec mes 15 douilles, là, je fais quelque chose. Bah non ! Bah non, bah non, bah non, bah non, bah non ! Parce qu'il n'y a rien qui coûte 15 douilles à part des pierres de Godnevers qui ne vend pas ! Saleté ! Bon, allez, on va filer de râler, c'est bon ! On vient, on se casse ! Tiens, soit dit en passant, à l'épisode de la dernière fois, quand on a stocké nos balles de vie pour plus tard à l'étage du dragon, à la forge, j'ai pas fait de distributeur avant le dragon. Mais peut-être parce que j'ai pas ouvert les yeux. C'est pas impossible ! C'est pas impossible ! Euh, bon, bah cette partie commence super mal ! Parce que les seuls trucs qu'on m'a proposés de bien, eh bien j'ai pas pu les prendre. Alors, la question demeure, hein, je... Enfin, à l'époque où j'avais regardé sur le wiki, la question n'était pas... Enfin, la réponse à la question n'était pas tranchée. La question étant, merci beaucoup ! La question étant, quand le jeu te génère un coffre qui donne de la magnificence, donc un coffre rouge ou noir, donc là j'ai pris un point de magnificence, est-ce que le fait de ne pas l'ouvrir et de le péter fait rebaisser la magnificence, ou est-ce que là je me suis vraiment mis pourri la partie, parce que le jeu se dit, eh, je t'ai donné un coffre de rang A, donc maintenant tu vas avoir moins de chance d'avoir des coffres de rang A et S, hein, parce que, eh, oh, faut pas trop t'en donner, alors que j'ai même pas pu l'ouvrir, quoi. Eh bah, bonne question ! Eh bah, j'ai pas la réponse. Mais il y a de fortes chances que cette partie soit une des plus pourries qu'on ait eu, même plus pourrie que la première du renouveau du Gungeon, à savoir l'épisode 17. Alors je suis bien bien sûr qu'il y a plein de gens qui vont dire, eh, attends, mais si tu repars à 0, pourquoi tu l'appelles 17 et pas 1 ? Parce que... Voilà. Euh, du coup je suis tellement blasé du début de cette partie que je me tape toutes les boulettes qui passent, hein, t'as vu ? C'est moche, hein, c'est bien bien moche. Puis en plus je joue avec mon meilleur flingue qui est bientôt vide, donc après on aura... Ah ouais, pas mal ça, bien joué ! Euh, après on aura plus de mon flingue, on aura plus de balle de vie parce que je joue comme une dôme. Mais on va être vraiment, mais encore plus mal que mal. C'est-à-dire que le jeu m'a mis mal et que moi-même, là, je fais tous les efforts pour que cette partie soit nulle, hein. Donc là, on va vraiment avoir des problèmes. On va vraiment avoir des gros problèmes aujourd'hui. Putain ! Et pourquoi ? Et pourquoi le jeu me hait ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'il y a pas si longtemps, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire de vidéos. Et pourquoi tous les Youtubers, ils ont trop de chance ? Putain ! Et là, j'en ai de la chance ! Bon bref. Euh... Bah on est malheureux. C'est comme ça. Ok. Bon, on va jouer aux flingues rouillées, hein, de toute façon. Voilà. Merci le vétéran à l'entrée de la salle. Non mais le jeu veut ma mort ! C'est bon, quoi. Le jeu, il veut pas que je reste à zéro mort. Il veut me mettre à une mort. Bah écoute... S'il y met suffisamment du sien, il y a moyen que ça arrive, hein. Si, si. Même en mode normal. Si, si, je te jure. C'est pas du tout impossible. Surtout que là, aujourd'hui, on est censé quand même tomber sur un boss que j'ai pas fait en vitesse normale depuis plus d'un an et demi, je crois. Donc euh... Il y a grave moyen que je perde cette partie. Et je dis pas ça juste pour créer un peu de suspense chez le téléspectateur. Enfin téléspectateur, c'est pas un bon mot. Mais bref, chez le spectateur tout court, je pense sincèrement qu'on pourrait perdre cette partie. Mais bon, il est encore tout dans notre vie de gungeonnier. Dans cet épisode, en tout cas. Et donc, on va laisser le temps au jeu de se rattraper. Mais j'ai peur de la mécanique de magnificence, là. J'ai peur que le jeu nous pourrisse toute pérèse de la partie. Après, comme je l'ai dit il y a pas si longtemps, comme heureusement maintenant il y a les synergies, même avec des objets de rang faible, on peut s'en sortir. Parce que parfois, deux objets de rang faible sont bien meilleurs grâce aux synergies qu'un objet de rang S. Et ça, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Allez, en avant. On ne baisse pas les bras, surtout pas. Jamais, jamais, jamais. J'ai eu un peu du bol sur l'attaque qu'il a faite. On aurait fait une autre, là. J'en serais tapé une de plus. Et le problème, c'est pas tellement les balles de vie. J'en ai encore cinq. Mais c'est l'effet sur mon moral de se prendre des dégâts aussitôt dans la partie. Et ça, une fois que t'es blasé, t'es plus dans la partie et après tu meurs, lamentablement. Alors, ça c'est excellent, on l'a vu il y a pas si longtemps. Néanmoins, comme le jeu, il veut pas me donner de clé, il va falloir que j'en achète. Et du coup, je pourrais pas acheter ça. Et du coup, je vais râler. Ça faisait vachement longtemps que j'avais pas râler sur les clés dans le Gungeon. Il faut dire que depuis Farewell to Arms, on avait tellement de parties craquées qu'il y avait pas vraiment moyen de râler sur quoi que ce soit. Alors pas du tout. Alors pas du tout, du tout. Alors si, sur les événements à génération aléatoire du jeu, genre les tâches par terre. Mais à part ça, on peut pas vraiment râler depuis que la mise à jour est sortie. On peut pas se le permettre. Jouer, il était tellement gentil. Oh Junior, merci mon Junior. Allez. Petite séance de caresses avec Junior, parce que quand même, il l'a bien mérité. Et une salle de piège. Non. Une salle de basse. Ok. Toi, c'est fait. Toi, c'est fait. Et toi, tu les rejoins. C'est cette salle-là. Ça, c'est que des petites babales. Il y a un gros champignon là-haut. Donc voilà, ne perds pas de vue ces petites boulettes. Qu'on pourrait penser inoffensives quand on reste à distance. Et pourtant, à tout moment, elles peuvent choisir, comme ça, spontanément, de leur propre chef de me foncer dans la face. Et ça, c'est pas cool. On a deux clés. Bah voilà, voilà, voilà. Ça, c'est bien. Ok. Je suis prêt pour la grenade. Bim. Ok. Ok. Mais comment tu savais qu'il allait avoir une grenade ? Parce que j'ai passé des centaines et des centaines et des centaines d'heures dans le gungeon, mec. Euh, 72 pour tout avoir. Oh bah, le blob du chef, il va bien me filer 4 douilles, quand même. Ça, c'est bien. Mais je pense que ça vaut pas 60 balles par rapport à ça. Ok. Ok. Je pense que je vais ouvrir ça avant le boss. Oh. Dorma. Cool. Bon objet. On y va. C'est un objet actif, mais que je ne peux utiliser que dans des conditions particulières. à savoir, après avoir traversé une boulette avec une roulade. Et après, il faut le recharger comme tout objet actif. Mais ça se recharge quand même très vite. Hop là ! Je passe. Merci. Bim. Voilà. Et le zapper, bah c'est rigolo. Hop. Après, c'est pas un très bon flingue pour le boss. Je devrais me faire ce boss à l'arbalète, en fait. Mais non. Pas très grave. Voilà. Bim. Pas de respect. Alors j'essaye d'utiliser le Daruma dès que je fais une roulade. Parce qu'en général, je ne pense pas l'utiliser. Et bon là, c'est pas nécessaire sur ce boss de l'utiliser du tout. Parce que ce boss est hyper facile. Mais j'essaye de mettre dans les doigts l'utilisation de cet objet. Il y a des bugs graphiques sur son attaque en corde à sauter là. Vous avez vu ou pas ? Il y a des petits carrés autour des boulettes. Qui... C'est un bug de l'effet de transparence, je pense. Bizarre. Étrange. Gros nul. Juju. T'es mauvais. Bon bah voilà. Ça c'est dit. On prend donc un peu de canard. Vivant. Mon dieu, ce canard est fou. Ok. Merci Génieur pour la thune. C'est bien. C'est un bon Génieur ça. Alors toi, j'ai raté le perfect du coup. Tu sais ce que ça veut dire ? Tu dois mourir. Et... À choisir, je préfère recharger ça en effet. Un truc du table à soutra. Pourquoi pas. Ok. Et... Du coup, j'ai 72. Et ça c'est bien. Parce que du coup, je peux faire ça. Et ça. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas acheté ça avant le boss ? C'est pas faux. Ça aurait été quand même vachement malin. Bon. Alors, monsieur roc Juju. Va-t-il réussir à emmener ses armoiries là où il faut les emmener ? Rien n'est moins sûr. Mais j'ai plus de thunes. Casse-toi. T'as tout fait, t'as tout fait. Casse-toi. Casse-toi, casse-toi. Tu ne claques pas tes balles à blanc parce que t'en as 3. Et que 3 c'est bien parce que tu gardes les 3 au prochain étage. Tu repasses pas à 2. Alors que si j'en claque, je serai à 2. Et j'en veux 3 parce que je vais en avoir besoin pour essayer de ne pas me faire toucher tant que j'ai mes armoiries. Allez, mon Juju, tu peux le faire. Allez. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Bien le bonjour. Qu'appuie pour vous ? Euh, bah... Qui êtes-vous ? Juste un mécano-itinérant. Ça fait pas mal de temps que je suis coincé ici. Je me dis que je pourrais réparer ces ascenseurs pour tuer le temps. Euh... Les réparer. Ils m'ont l'air de fonctionner normalement. Les... Les ascenseurs ne descendent que d'un seul étage à la fois pour l'instant. Mais avec l'équipement adéquat, je devrais pouvoir les reprogrammer pour qu'ils puissent descendre de plusieurs étages à la fois. Ça servirait à créer des raccourcis si vous voulez, voyageuse. Ok. Euh... Je ne sais pas encore précisément de quoi j'aurais besoin, mais celui qui a bâti cet endroit devait être un grand malade. Pour l'instant, je retourne à la brèche. Passez me voir quand vous aurez une minute. Ok. Ok. Donc toi, t'es pas à... T'es pas à débloquer, t'es là quoi. D'accord. Fort bien. Bah écoute, bienvenue dans le Gungeon. Et... On y va. Donc, histoire d'essayer de... D'être sûr de garder mes armoiries, on va quand même jouer avec ce flingue. Qui est quand même un bon moyen de faire... De tuer les ennemis rapidement. Canard ! Nice. Bien. On y va ? On y va. Essaye dans chaque salle si possible... Oups. D'utiliser ton Daruma. Parce que... J'y arrive pas. J'ai tellement peur de perdre mes armoiries comme ça que... J'ose pas. En fait, je vais utiliser l'effet balablan du Daruma pour... Ah bah j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Bien joué. Parce que ça trouverait une salle secrète, évidemment, comme toutes les balablan. Euh... Mais du coup, j'ai tellement peur de louper que... Que je le fais à moitié. Oh, il y a un mini-boss ! On parie qu'il m'oblige à faire le mini-boss avant... De tomber sur le mausolée ou pas ? Attends, il y avait un cadeau sur Pat quelque part. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Oh, il s'est enfui ! Oh, je suis deg ! Oh, je suis deg ! Bon bah... Tant pis pour moi ! Hihi ! Euh... Bah on se casse, super ! J'ai raté un cadeau sur Pat, je suis malheureux ! Alors attends, essayez d'aligner les deux quand même, ce serait quand même lâchement malin. Tant que son fléau ne clignote pas, lui, il ne va pas nous l'envoyer dessus. Là par contre, il ne nous l'a pas envoyé dessus, parce qu'il est mort ! Ha ha ! Ok. Alors typiquement, le zapper c'est un bon flingue pour les salles, sauf qu'il n'y a pas assez de munitions. C'est un peu ça son problème, en même temps c'est un flingue de rang faible, il ne faut pas non plus trop lui en demander. Ok. Ok. Bon bah j'ai plus de problème de clé, donc c'était bien la peine de râler tout à l'heure monsieur Juju, hein, bravo ! Et, bah du coup on ouvre, on a un lance-grenade. C'est pas ouf ! C'est pas ouf du tout. Il y a quand même de grandes chances que je mette et le pistolet mitrailleur et le lance-grenade à la dévoreuse, si on en trouve une. Casse-toi toi ! Allez, mausolée, 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 mausolée ! S'il vous plaît. Ok. Mausolée ? Non ! Oh, et puis avec des tonnes explosives là je sens que je vais faire des bêtises. T'es où ? T'es là ! Salve it ! Oh mais bon, mausolée ? Pas mausolée ! Bon bah, d'accord. Ah non ! Ah non ! Alors je les prends. Pourriez-vous lire la description tout à l'heure. Et c'est un objet qu'on prendra plus jamais et j'espère bien pouvoir le filer à un vendeur de la grille parce que c'est pourri ! Alors c'est typiquement l'objet qui fait que... C'est plus avantageux de jouer à la souris qu'à la manette sur ce jeu. Voilà, c'est tout. Et j'ai perdu mes armonies à cause d'un ennemi qui m'a poussé dans un trou, c'est trop vexant. Voilà, bah je suis malheureux. Voilà, 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 voilà. Il n'y a pas de vendeur de la grille. Et alors là vous l'avez vu hein, le... Bon je vais lire la description de l'objet puis on va le poser par terre je pense et on va plus jamais en parler. Lui, bah le téléguilet, la main invisible, tous les projectiles peuvent être téléguilés après avoir été tirés. Ces petites merveilles peuvent être contrôlées à distance, permettant au tireur de changer leur trajectoire à volonté. Donc avec mon stick droit je peux contrôler les boulettes. C'est nul à la manette parce que c'est pas du tout avantageux. A la souris par contre, tu places ton viseur sur l'ennemi, bah forcément toutes les boulettes vont le dessus quoi. Donc c'est vachement plus simple à utiliser. Le Daruma, je suis pas sûr qu'on ait lu la description. Ange gardien nippon, utilisable seulement pendant un court instant, juste après avoir esquivé une balle, à utiliser pour contrer avec une balle à blanc. Cette petite figurine concentre la combativité du guerrier. Porte chance sur le champ de bataille. Et le lance-grenade, on l'a jamais vu je crois. Tire des grenades qui peuvent rebondir. Une arme délicate à maîtriser mais puissante entre des mains à droite. Son bruit caractéristique en fait la préférée des goupillés. Je crois que les goupillés c'est des grenades sur pattes. Voilà, et ça non plus on l'a pas lu. Concentration tabloïde, j'ai complètement oublié de l'utiliser. Cette ancienne technique augmente brièvement la puissance de feu lorsqu'une table est renversée. Chapitre 3 du Tabla Sutra. En renversant des tables, l'homme se bonifie. Seul celui qui connaît la table se connaît lui-même. Si tu veux. Je suis deg. Je me suis dit, lis les descriptions maintenant, ça fera passer un petit peu l'espèce d'arrière-goût dégueulasse que tu as au fond de la gorge, d'être tombé dans le trou pour perdre tes armoiries là. Mais bon, de toute façon, le jeu avait encore décidé de me mettre un mini-boss devant les armoiries. Donc merci. Je suis pas du tout vénère. Bah c'est dégueulasse. Voilà. C'est tout. En avant. Et donc si je me fais toucher, bah écoute, je serais limite content. Comme ça je me dirais, ah bah au pire je les aurais perdu là et pas dans le trou quoi. Hein. Voilà. Je serais un peu moins, je me sentirais un peu moins débile quoi. Et bah écoute, s'il n'y a pas de fantôme de la grille chez Bello, c'est qu'il n'y en aura pas dans cet étage. Donc je pense qu'on va balancer les baltes et les guidées dans le trou. Parce qu'il est hors de question que je garde cet objet. Encore que là avec les grenades. Les grenades étant des projectiles relativement lents et de faible cadence. C'est à peu près le seul foin pour lequel ça peut éventuellement être bon. Pourquoi pas. Super, 5 dos et merci, ça valait bien le coup de se taper ce boss. Et je me suis pas fait toucher, du coup je suis vraiment venu. Tu vas voir que j'allais aux armoiries sans me faire toucher, maintenant je vais être dégoûté. Pardon, pas aux armoiries, aux mausolées. Sans me faire toucher, je vais être vraiment dégoûté. C'est toujours quand tu n'as pas les armoiries, que le mausolée il est à l'entrée de l'étage. Et c'est quand tu les as et que tu veux les amener, que le mausolée il est genre limite après le boss quoi. Je suis malheureux. Il file une flingue vide. Voilà, voilà, voilà. Ah, et bah dis donc ça c'est cool. Hum, tiens, on va jouer un peu avec ça. Parce que c'est drôle. Flunk ! Et que ça avec les balles téléguilées c'est quand même pas si mal. J'en ai dit beaucoup de mal de l'objet mais finalement avec ça c'est pas si mal. Attendez que le projectile rebondit, c'est pas grave si je touche un mur. Euh, boss ? Boss. Ok. Armaconda. Est-ce que je suis assez bête pour faire des trucs comme ça ? Ouais ! Vous l'avez vu, le moteur de vaisseau extraterrestre est une arme de courte portée qui me pousse quand je l'utilise. Très utile pour faire des grands déplacements. Très utile pour faire des trucs débiles. Avec. Ce que j'adore faire évidemment. Et ces boulettes à trajectoire cygnoïdale. Ok. Et on l'a dit, aujourd'hui le jeu il me veut du mal. Le jeu il me veut du mal. Le jeu il veut me voir perdre. Je vais pas me laisser faire. Sûrement pas. Casse toi. Salve it. Non, 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 non. Tu ne manges pas ce truc, voilà. T'es un à foutre si je perds la moitié de mes pv, tu ne manges pas ce truc. Non mais. Alors on va sûrement pas lancer notre flingue parce que j'ai pas du tout envie que tu me files pas un flingue. Tu se fous de moi. Mais il se fous de moi. Il en a fait réapparaître un au même endroit juste après. Ou c'est moi qui l'avais pas tué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non mais vas-y, t'as qu'à m'enfermer dans les coins aussi. Mon dieu. Oh rage, oh désespoir. Mais quelle partie pourrie. Bon. C'est comme ça. Bien. Bah on est content. On est content. On est vraiment content, content, content. C'est nul. J'ai pas besoin de clé. Allez vas-y, casse tout. Partie pourrie. Enfin c'est comme ça. Allez. On va essayer de se mettre dans l'état d'esprit d'une partie d'Isaac où le jeu te veut du mal. Il suffit de survivre suffisamment longtemps pour que la partie devienne bonne. Ouais. Et bah. Allez y'a plus qu'un. Ça va être chaud quand même. Ça va être chaud parce que le Gungeon quand il te veut du mal il sait vraiment être très très méchant. Surtout avec mes histoires de magnificence là. Attends quoi ? Attends quoi ? Je croyais que ça doublait mes tirs quand je renverse une table. Ça a ralenti le temps. Mais c'est nul. Ouais c'est nul. D'accord. Alors le Daruma c'est gentil mais ça pour le coup strictement ça double mes dégâts donc. Là il va falloir bien réfléchir à ce qu'on fait. Alors moteur extraterrestre zone interdite. Ce moteur d'un vaisseau spatial qui s'était écrasé a été reconverti en armes énergétiques. L'enclimateur. On connaît la vision double mise en bière double temporairement la puissance de feu. La bière préférée de Erias double coup. Pendant son séjour dans le Gungeon elle prétendait que boire avant un combat doublait son efficacité. Mais pour des raisons évidentes elle n'a jamais été prise au sérieux. Y avait-il un semblant de vérité d'en saisir ? Excellente question. Et donc ça. Je ne sais pas comment faire. Je vais les garder pour l'instant. Regardez la vision double parce que strictement ça double les dégâts. Et c'est cool. En avant. Alors par contre on a des problèmes dans cette partie. Bon outre le fait que j'ai mis strictement les armoiries à la poubelle. Pas vraiment d'autres façons de décrire ce que j'ai fait. Bah il y a les munitions. Il y a le fait qu'il y a toujours cette histoire de magnificence qui fait quand même que pour l'instant on a que des flingues pourries et aucune synergie. Et des objets strictement mauvais. Voilà. Que nos problèmes de munitions ne sont pas contrebalancés par notre vision de la munition pour l'instant. Ça c'est pas cool. Et donc que la partie elle est mauvaise. Et que moi même je suis très mauvais dans cette partie. En général c'est un cercle vicieux. Le jeu est pas sympa je suis frustré du coup je joue mal. Donc le truc c'est de ne pas se laisser frustrer. De ravaler toute cette amertume. De sortir les doigts du fondement. Et de travailler les bases. Et du coup de survivre jusqu'à ce que la partie devienne bonne. Sachant qu'on est quand même censé aller tout au bout aujourd'hui. Euh on y est pas hein. On y est pas mais pas du tout. Du tout. Allez. Un fusil Winchester c'est bien. Ensuite. Boulette boulette. D'accord. Pourquoi j'ai tiré dans le mur ? Ça ne servait à rien. La balle à blanc on retrouvait la salle secrète si elle était là. Et elle était juste en dessous. Euh ok. Bon bah vas-y. Ah. Ah bah là je suis dégoûté d'avoir donné tout mon argent à la clé du rat. On reparlera de ça tout à l'heure. Hop là. Va dans le trou monsieur le professionnel. Ok. Ok. En avant. D'accord. On prend le chariot. Ouiiii. Ouiiii. M'en fous je ne regrette rien. Hop là on active la vision double pour cette bête éclipsante parce que franchement. C'est pas cool comme ennemi. Merci pour la balle de vie. Et on avance. Allez. Allez on joue. Chaud 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 chaud. Une dévoreuse. Bah écoute oui. Et. Et. Alors là j'hésite entre les deux. Bon allez hop. Tiens prends ça. J'aurais dû donner l'arbalète parce que je crois pas qu'il y ait une synergie avec l'arbalète mais bon. C'est une copie ratée. Ok. Très bien. Hum. Hum. Trousse de soin là c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que j'en aurais clairement besoin aujourd'hui. Bref. Hum. On va jouer avec Boulette Boulette parce que c'est rigolo éventuellement. Et puis avec ça. Allez go. Boulette. 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 J'ai fait une euh. Voilà. Encore une de plus. Il faut vraiment. Qu'on vende ces balles téléguidées au fantôme du quatrième étage. Si on pouvait s'en débarrasser avant je serais vraiment content mais bon. Je vais pas les jeter par terre parce que ça représente quand même de l'argent. Et l'argent c'est potentiellement important. Pour l'instant ça n'a pas été strictement néfaste. Mais ça pourrait le devenir ! Qu'est-ce que j'ai fait dans cette salle ? J'ai mal lu strictement toutes les trajectoires des ennemis, les trajectoires des boulettes, le placement des ennemis, tout ! Tout était raté ! Je ne me suis pas fait toucher, mais c'était honteux. J'aurais bien mérité de me faire toucher deux fois au moins. Gaw. Gaw. Là c'est mieux, on gère bien le professionnel... ...qui est cet ennemi sniper avec ses petites lunettes de Léon. film qui s'appelle le professionnel en anglais maintenant il s'appelle pas le professionnel en anglais il s'appelle the professional n'est ce pas n'est ce pas où est ce que je vais ben là d'accord salut toi mur ok je t'ouvre des fumigènes alors des fumigènes certes passe toi pose les là vous avez vu j'écoute quand même des trucs dans les commentaires je suis pas si borné que ça quand même comme garçon un petit peu un petit peu mais pas complètement voilà donc on amène les fumigènes ici sans se faire voler son autre objet voilà et donc on va voler la trousse de ce à quoi ça me sert de voler la trousse de soins je peux prendre qu'un objet à la fois c'est ridicule ce que je dis j'ai volé une clé c'est vraiment ce que je vais faire voilà et j'ai pas fini d'explorer les tâches t'aurais dû explorer tous les tâches avant de faire ça je vais pas garder les fumigènes parce que de toute façon il n'y a pas d'autres vendeurs dans le jeu pour l'instant que monsieur bello a c'est faux il ya que rsula ouais tu vas voir qu'elle va te vendre un truc de ouf et t'auras pas la thune et tu vas être dégoûté de ne pas pouvoir l'acheter tu vas voir cette prophétie va se réaliser dans 3 2 1 non ça peut pas être sûr ah yes je l'ai vu il l'a 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 vu il a vu il l'a vu il l'a vu ok ça c'est bien voilà Me vla tout spatial ! Ah ! Fort bien, fort bien. Bah ça c'est cool. On avance, on fait des choses et ça c'est bien. Alors ce qu'on ne va pas faire par contre c'est la petite trappe qui est apparue à côté du mec. Rien à voir avec le truc avec lequel j'ai interagi, les deux sont indépendants. Et ça pour l'instant on n'a rien à faire. Bien, 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 très bien, super, fantastique. Bon, alors du coup monsieur Juju il est strictement interdit de mourir dans cette partie, sans déconner, faudrait pas faire ça. Et toi faut te donner de l'argent, tout de suite, immédiatement, c'est très important. Oh, Youm Venus, dieu des armes, prends toute ma thune, vas-y ! Toute ma thune c'était deux activations, ce qui est quand même pas terrible. Donc ce reliquaire que je viens d'activer est un reliquaire qui me permet d'activer une probabilité que je tire plus d'une balle à la fois. Plus je mets d'argent dedans, plus cette probabilité augmente et c'est 10 balles, puis 20 balles, puis 30 balles, puis 40 balles, puis etc. On va se faire le boss avec quoi là dedans ? Franchement j'ai pas vraiment le bon flingue quoi. Enclumator, c'est bien sur les boss ? Peut-être ? Ça dépend du boss. Alors clairement, enfin si on peut utiliser le moteur extraterrestre pour se barrer très très vite. On va essayer de te faire casser le poteau. Merci. Et voilà. Et on y va à l'enclumator. Alors pareil, l'enclumator c'est pas mal avec les balles téléguidées finalement, parce que je peux les guider. Tu me diras, oui c'est exactement strictement l'effet de l'objet pour tous les flingues. Donc pourquoi là tu dis que c'est bon alors que tout à l'heure tu disais que c'était mauvais ? Parce que pour les projectiles lents c'est bien. Pour les projectiles rapides c'est pas bon. Mais là c'est cool. Et alors bim ! Youhou ! J'ai l'impression de diriger un paquebot. Oh ! Réussis-moi ce perfect monsieur Juju. S'il te plaît. Pour te remonter le moral. C'est très important. Alors je pourrais aussi éventuellement faire des petits cercles avec mon enclume pour faire un peu comme les balles folles du feu du dragon de la dernière fois. Celles qui tournaient, tournaient, tournaient autour du dragon. Le mur mais quelle pourriture ! Je hais les murs. Je hais les murs ! J'essaye de pas être vulgaire mais c'est dur. Allez c'est pas grave. Qu'est-ce que c'était que cette roulade pourrie dans le mur ? Oh ! Bref. Allez. Pas grave. Pas grave. C'est pas grave. Ouf. Allez. On respire doucement. Qu'est-ce que je recharge là ? Je sais pas. Ça. Si tu veux. Un super objet. Vraiment excellent. Qui va vraiment nous aider à aller au bout du jeu. Oui c'est du sarcasme. Non mais sans déconner on a que de la merde dans cette partie. Désolé du langage mais zut quoi. Crotte flûte. Je suis presque à me demander si je devrais pas acheter des balles de vie. Et j'ai même pas assez de douille pour donner plus d'argent à Young Venus. Je suis débecté. Casse-toi. Je suis zen. Je suis calme. Je suis... Quelqu'un d'extrêmement mature qui va sûrement pas s'énerver à cause d'un jeu vidéo. Quand même ça donne vachement envie. Quelle partie pourrie. Bref. En avant. Non. Pas avec ça. Toujours quand j'ai le moteur de vaisseau extraterrestre que je fais des Baytees. A cause de lui que je me suis mis dans le mur. Quelle idée quoi. Quelle idée mais quelle idée. Ah le jeu est sympa avec nous. Cool. Merci beaucoup. On n'hésite pas à utiliser la vision double. On en est là. L'utiliser dans les salles avec des petits ennemis. C'est peut-être ce que je devrais faire de base d'habitude. Trop confiance en moi. Et je pense jamais à utiliser mes objets actifs. Dans les salles avec des petits ennemis. Alors que je devrais. Vraiment. Plutôt que de râler parce que je me fais toucher sur des ennemis de base. Et bien reconnais que voilà. T'es mauvais. Et t'as bien besoin de tous tes outils pour survivre aux ennemis de base. C'est très vexant à dire mais c'est le cas. Voilà. Bah je suis triste. Bon. Allez mon Juju. Allez mon Juju. Allez mon Juju. Alors soit dit en passant donc on a zéro synergie dans cette partie. C'est vraiment un bonheur. Ah la la. Cette partie de l'amertume infinie. Si tu veux. Là je pourrais râler. Genre. Alors en plus le jeu il me donne plein de munitions. Quand j'en ai pas besoin. Et quand j'en avais besoin il va rien me donner. Râle 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 râle. Je parlais il y a pas longtemps de faire un épisode où je dis blague 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 blague. Pendant tout l'épisode. Bah celui là ça pourrait être râle 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 râle. Ouais ça c'est pareil. C'est strictement pareil. Bref. Allez. Je suis tellement deck de mourir. Mais non on va pas mourir. Mais non on va pas mourir Juju ça va pas la tête ou quoi. Quand même. Tué. Rogue Justice. Gungenier de légende. Au skill légendairement procédural. Allez. Allez mon Juju. Fais pas trop de bêtises s'il te plaît. Ah si ça double les projectiles. Si si. Ça double les projectiles mais ça ralentit aussi le temps. D'accord. Je pensais que ça a juste à doubler les projectiles. Autant pour moi. Bim. Ok. Allez. La grille pour que je me... Non mais sûrement pas ça. Ça ralentit les boulettes. Ça va me pourrir mes esquives. Euh. Il me faut la grille pour me débarrasser des balles téléguidées là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Débarrassez moi de ce truc. Au pire c'est quand je recharge hein. Je lâche le stick et du coup les boulettes vont n'importe où. Les boulettes vont n'importe où. Et du coup alors que d'habitude quand j'ai tiré bah je considère que les boulettes elles vont partir tout droit. Elles vont toucher l'ennemi. Bah là euh. Si je bouge le stick forcément ça ne touche personne. Oh là là. Allez. Allez. Alors je sais que ce flingue n'est pas ouf du tout hein. Mais bon. Comme il a 900 munitions et que j'ai des problèmes de munitions. Ça me semble quand même malin d'utiliser. Bravo. Bien joué. Allez. Alors c'est sûr que le moteur de vaisseau extraterrestre il fait beaucoup plus de dégâts. Mais il est dangereux à utiliser pour plusieurs raisons. Parce que ça me fait faire des déplacements. Parce que c'est une arme de courte portée. Parce que ça me fait faire des bêtises globalement. Mais bon. Moi j'aime bien les trucs dangereux et qui font plein de dégâts. Alors du coup j'adore ce flingue. Regarde moi ça a commencé à défoncer. C'est excellent. Faut juste être un peu conscient de d'où partent les projectiles des ennemis. Bah ils partent du flingue et pas de l'ennemi. Et ça tu l'oublies régulièrement mon Juju. Toi tu anticipes les déplacements. Voilà on t'a mystifié. C'est bien en avant. Viens me faire un câlin mon junior. J'en ai besoin. Ils sont pas gentils avec moi. Ah ça va mieux. Allez. En avant. Ok. Yaaaaa. C'est nul. Mais je sais. C'est pas la peine de me le crier dans les oreilles. T'es méchante. Agonisme. Je sais. C'est pas gentil. Go, 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 go. Yes. Ça c'était bien. Bien. Encore. S'approcher de cet ennemi c'était un petit peu couillu. Un petit peu douillu pardon. Nice. Très économe en munitions ce flingue. Euh. D'accord. Boulette boulette boulette. C'est quand même dommage qu'on ait strictement zéro synergie pour l'instant parce que quand même le R minuscule est quand même l'une des armes avec le plus de synergie je crois. C'est vraiment la synergie avec beaucoup de choses et là on a rien. Alors si ça se trouve si j'avais pas donné mes flingues. Oh la vache elle est pas passée loin celle là. Euh. Si j'avais pas donné mes flingues à la dévoreuse tout à l'heure on aurait beaucoup plus de synergie. C'est pas impossible. Du tout. Mais bon. Allez blam 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 quoi. Blam 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 blam. Aaaah. Il me rend au bois des boulettes au secours. Mur. T'es où toi ? T'es là. Mureux. Voilà. Bien. Allez. Vite. Vite. Là c'est chaud d'aller tuer cet invocateur avant qu'il invoque le cartouche hausse quand t'arrives par la gauche de cette salle. Mais bon c'est pas grave parce que regarde. Pardon. Quand tu le tues. Le cartouche. Quand tu le tues. Quand. Merci. Quand tu le tues le cartouche hausse il tombe et là et là et là on se dépêche. Allez. 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 Je crois que c'est bon. C'est bon. Yes. Ouh. Bien. Monsieur revenez par ici s'il vous plaît. Et je te vois là bas la petite flèche. Allez. Mais allez. Ah. Ah bah voilà. Parf. Merci. De ta coopération. Ouh. Ah ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Ah ça fait un moment que j'ai pas eu la description des objets non ? Cet étage a une forme extrêmement étrange. On fera la fin de cet étage. Ok. Oupi. Allez. On s'amuse un peu avec le moteur. Et du coup tout va bien se passer. Ah il a fait un vin. Il a fait un critique. Ah. Ah je suis empoisonné. Il y a le feu. Il y a tout. C'est le bordel. Ah. Ah. Ouh les boulettes qui tournent. Yes. Waouh. Et bah ça. C'était de la salle bien pourrie. Ok. Je sais pas comment je m'en suis sorti mais je m'en suis sorti. Très bien. Parfait. Euh. Je suis en train de me dire que je devrais utiliser plus souvent ma vision double. Mais là du coup maintenant que j'ai vu qu'on arrivait au boss après. J'ai plus du tout envie d'utiliser. Ah. Ok. Et j'ai vraiment envie de l'avoir active pour le boss. Du coup je vais pas l'utiliser dans les deux salles qui nous restent. Ce qui est dommage. Je suis pas sûr de la vitesse à laquelle je la recharge. Monsieur l'ennemi enrayé faut crever un jour. Merci beaucoup. Bim. Bim. J'ai dit que j'aimais ce flingue parce que vraiment je l'aime bien. Et en plus vu qu'il fait à chaque munition utilisée plein de petits dégâts. Il a de grandes chances si je tue un ennemi avec de recharger ses munitions. Attends c'est peut-être une bêtise que j'ai dit. Non c'est quand je tue l'ennemi qu'on recharge des munitions. J'ai commencé cette phrase en me disant c'est quand je touche l'ennemi qu'on recharge des munitions. Mais non. Usineuse la munition redonne des munitions quand je tue l'ennemi. C'est juste que comme j'utilise très peu de munitions de moteur de vaisseau extraterrestre. Celui de tue un ennemi avec. Et si l'effet s'active on recharge quasiment le flingue. Et ça c'est bien. Ça c'est très bien. Très très bien. Blablabla 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 blablabla. Euh. Chers zombarmes. Vous n'avez pas respecté le règlement vous méritez un blablabla blablabla. Ha. 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 Ah bah ça c'est bien. Ah bah ça c'est bien. Cool. Petite bobine ridonne. Ça c'est bien. Excellent même. Ok. Euh. Que fais-je de ma thune ? Pfff. Et bah je sais pas. Et bah je sais pas. Alors. On va au boss. Ça c'est sûr. Bim. On va se le faire à la bobine ridonne. Et au moteur. C'est pas le haut prêtre. C'est peut-être la muraille de machine. C'est la muraille de machine. Comme je suis neneux. Je fais des trucs comme ça. Et on y va. En avant. Yes. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Allez mon juju. C'est le moment où tu fais de tourner. Euh. La table. C'est une expression anglaise. Est-ce qu'il y a un équivalent français ? Je sais pas. Voilà. On retourne la situation. Ah. Je vois pas d'espace. Alors je disais trop bien pour la bobine ridonne. Mais là je me rends compte qu'en fait en terme de dégâts c'est pas ouf. J'ai plus de balle à blanc. Du coup tu lis les espaces. Et tu te places. Et ça marche. Bien. Je crois qu'on va acheter des munitions. A belle lot. Parce que là. C'est vide. En avant. Ah je suis dans le coin. Ah j'aime pas être dans le coin. Ah. Je veux pas être puni au coin. J'ai rien fait de mal moi. Ah. Non. La petite boulette de merde à la fin du combat. Mais quel. Filin pas beau. Ah. Le jeu qui me donne des PV. Comme pour me vexer. Genre. Ah. Bah t'arrives pas à faire de perfect. Oh. Bah t'es trop nul. Mais c'est pas grave. Voilà. Un objet pourri. Oh. Qu'est-ce que je suis pas content. Contre moi. Ah. Bref. Enfin. Enfin. On peut se débarrasser de cet objet pourri. Voilà. Ça c'est fait. Et. On va faire un peu de ménage quand même. Parce que ça. C'est nul. Et parce que ça. C'est bien mignon. Mais c'est quand même nul. En même temps j'ai pas beaucoup d'autres flingues. Donc bon. On va le garder. Allez. Oh la 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 la. Mais Juju. Mais qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est mauvais comme partie. Aujourd'hui. Enfin. Qu'est-ce que t'es mauvais dans cette partie. Aujourd'hui plutôt. Pouf. Allez. C'est pas grave. On va y arriver. Surtout t'en doutes pas. Je vais pas lui filer ça pour 3 douilles. C'est ridicule. Je vais te filer ça. Parce que c'est naze. Voilà. Et que peut-être. Acheter quelque chose à Forgeron. Ça va nous changer la fin de la partie. Oui. Oui. Je pense qu'il faut le reconnaître. Mais là avec les flingues que j'ai. Je vois pas comment j'ai au bout du jeu. Va falloir vraiment sortir ce que tu sais faire de meilleur. Et je pense que ce que je sais faire de meilleur. Je l'ai oublié dans les épisodes précédents. Du coup. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. On va y arriver. Allez. Allez. On va y arriver. À la Forgeron on va acheter un objet de ouf. On va traverser la forge sans se faire tousser. Et tout va bien se passer. Je pense qu'il faut traverser la forge en utilisant ça. Parce que c'est pas bon pour les boss. C'est bon pour les sales avec des ennemis ça. Allez. Ok on commence direct avec un marteau. Mais le jeu me veut du mal. C'est vraiment ouf quoi. Vache. Le jeu m'aime pas. En même temps avec ce que je lui mets en ce moment. Le jeu il dit. Eh. Mais attends. T'es mort 0 fois. Et t'as fait le passé de tout le monde. Mais ça ne va pas du tout. Faut me respecter un peu plus que ça monsieur le justicier là. Non. Je refuse. Allez. Allez. Allez on meurt là. Ouh. C'était pas loin. Ok. J'ai utilisé ma vision double bien trop tard dans cette salle. J'aurais dû le faire bien avant. Bref. Hop. On se cache. Toi tu arrêtes de les enrayer. Ils ont pas besoin de toi pour être vénères ceux là. Qu'est ce que j'aime ces ennemis. Parce que eux ils peuvent soit tirer sur ta position. Soit anticiper tes déplacements. C'est un peu gratos. Idem pour les petits mecs en robe. Je les aime pas du coup. Parce que s'il y a bien un truc qu'on aime pas dans ce genre de jeu. C'est les ennemis qu'on ne peut pas anticiper. Ok. Euh. Avec quoi je vais faire le boss. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je suis en train de vider ça. Et après qu'est ce qu'on va faire. Je sais pas. Bon. Bah. J'ai deux clés alors. Il y a quand même deux coffres à ouvrir. Dont un qui contient un flingue sur cet étage. Plus. La thune pour. Euh. La forgeronne. Monsieur. 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 S'il vous plaît. Merci. Allez Juju. Allez Juju. Allez Juju. On est placé. Non. Pourquoi t'as continué ton déplacement. Spèce de naze. Ok. Mais non. Mais chuchu. Mais qu'est-ce que tu me fais ? Mais le monsieur il fait que des conneries. Mais j'en ai marre. Euh. Oh la 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 la. Mais vraiment. Mais c'est nul. Je me fatigue. Il faut vraiment que je fasse une pause après cet épisode. C'est. Ouh. C'est dur là. C'est dur d'être moi aujourd'hui. Waouh. C'est vraiment chaud. Un amour propre prend un coup. Dans le sens où je me déteste. Oh. T'as boit ou pas ? Non. Ah non. Ah non. Ah non. Oh mais le jeu me déteste. Ce n'est pas un bug de la vidéo. C'est l'effet de la montre super chaude. Si je m'arrête de bouger et que je ne tire pas le temps s'arrête. Alors on pourrait penser que. Oh mais c'est trop bien. Tu contrôles le temps. Alors oui c'est trop bien. Je contrôle le temps. Mais un. En termes de visionnage de vidéo pour vous. C'est atroce à regarder quand j'ai cet objet. Et deux. Euh. Ça va pas m'arrêcher de faire des bêtises. Parce que. Euh. Immobiliser les boulettes. Ça rend la. La lecture de la trajectoire de la boulette difficile. Puisque tu ne vois pas la direction qu'elle prend. Puis en plus ça rend la partie beaucoup plus lente. Et. Et hachée. Et moche. Et bref. C'est un objet génial. Mais qui est très nul pour faire des vidéos. Voilà. C'est quand même l'objet qui m'a permis de faire le défi de Daisuke la première fois. Mais bon. Ah. Wouhou. Ok. A savoir que cet objet fait de moi vraiment mon pire ennemi. Alors déjà depuis le début de l'épisode je suis mon pire ennemi. Mais là encore plus dans le sens où. Dans bien des situations. Si je lâche la manette. Je pourrais. Me sauver la vie. Et du coup si je fais quelque chose. Je me pourris tout seul la vie. Ça permet quand même de faire ce genre de truc. Sur le. Les ennemis qu'on peut pas anticiper. C'est quand même chouette. Parce que du coup là je. Il faut les anticiper. Vu que je peux strictement lire exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et ça c'est bien. Allez Juju. Allez Juju. Allez Juju. Allez Juju. Allez. Allez pète moi tout ça en même temps. Je vois. Là. Bien. Ok. Ah mais tu le savais qu'il y a une boulette qui allait revenir. Mais pourquoi. Tu ne l'as pas vu venir quoi. Oh il est fatigant ce mec. Il est vraiment fatigant. J'imagine même pas pour vous qui regardez la vidéo. Quel point c'est fatigant de me voir faire toutes ces bêtises. Moi qui joue si bien d'habitude. On y a cru ou pas. Ah bah ça c'est bien. Oula. Ok. Ok. Hop. 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 Ok. Encore. Encore des combats. Mais donne moi le trésor et les swans barrés d'ici. Et puis donne moi la forgeron aussi. Alors j'ai pas besoin de la balle aujourd'hui. Soit disant passant. Pourquoi vous verrez bien. Bim. Et bim. Ok. Ouf. Donc c'est la partie avec zéro synergie. Le jeu a décidé. Aujourd'hui t'auras rien. D'accord. Bon alors pour ce qui est de la magnificence. On aura quand même vu en plus du premier coffre rouge que j'ai pété. Un coffre rouge et un coffre noir. Donc. De deux choses. L'une. Soit le jeu a décidé d'être très méchant. Mais dire. Hé. La magnificence. On s'en fout. Soit. J'ai eu une chance honteuse. Soit. En fait. En pétant un coffre de rang élevé. Tu annules l'effet de la magnificence. Mais ça. Je suis pas sûr. Pas sûr. Ça. Je suis pas sûr. Pas sûr. Attention. De pas perdre deux balles de vie sur une baballe enrayée. Ok. Ok. Eh bah dis donc. Qu'est-ce qu'il y a comme baston dans cet étage ? Pourquoi il y a autant d'ennemis enrayés ? Au fait. Pourquoi ? Pourquoi le jeu est des vilains avec moi ? Oh la 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 la. C'était ce qu'il. Ok. C'est pourri. Non. Pourquoi c'est pourri. Bon bah. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire le dragon. Et après on achète des munitions. C'est ça ? Et alors les balles électrisantes. Je ne comprendrai jamais pourquoi ce truc est un rang S. 144 balles pour cet objet moyen. Bon. Voilà. Et ça c'est naze. Du coup. On va faire le dragon. Avec. Le moteur extraterrestre. Oui. Je crois que c'est vraiment ma meilleure arme. Ça c'est peut-être un peu bien. Mais c'est pas ouf non plus. Ecoute. On va voir. Bonjour monsieur. Et tiens. Je look. Ah j'ai pas du tout lu tous les objets que j'avais dit que je lirais à la fin de des tâches 4. C'est pas très grave. Euh. On va faire ça. Alors ça c'est un peu gâcher les munitions. J'aimerais bien garder ça pour le. Mais tu peux pas enchaîner ces deux attaques. C'est strictement impossible à esquiver du coup. Et le jeu me déteste. Oh j'ai pris un dégâts de contact. Ah 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 ah. Oh mais. Bon bah entre ce que me met le jeu et ce que je me mets à moi-même. Bon bah voilà. C'est vraiment l'épisode nul. Attends tu veux dire que comme je mets deux projectiles de moteur extraterrestre ça me pousse deux fois plus et c'est bruit mais mais c'est injuste j'ai envie de crier au scandale depuis le début de cet épisode scandale voilà c'est fait ça va mieux ok bon en termes de dégâts on n'est pas si mal copier até quand même bon non tu qu'ils 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 attend toi j'arrive le bourrin à aller allez allez bah ouais ça passe ok voilà bien bon on a arrêté le perfect mais c'est pas grave je peux la faire celle là ou pas tu crois voilà ça passe ça aurait été mieux d'être sûr avant de la tenter c'est pas comme si on jouait note perfect sur cette roulade alors c'est pas très grave yuppi allez non on y était la vision double était prête non elle a été prête juste à la fin c'est ça je pense qu'elle était prête au moment où je pouvais plus je pouvais plus le toucher bon écoute j'étais pas sûr de pouvoir passer là donc j'ai fait vers la gauche et vers le haut ça passe mieux pan 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 non mais bien pas grand chose de bien dans cet épisode mais bon ça c'est fait alors toi j'ai pas envie de t'acheter ça je préférerais sûrement recharger ça oh vas-y vas-y je te les prends viens on se casse et on a plein d'objets à lire avant d'aller à la suite donc bobine redonne shoot them up en dommage tous les ennemis à l'écran sans exception ce canon a été conçu pour armer le supersonic attack fighter baptisé redonne mais a subi des transformation pour pouvoir être utilisé par des fantassins une inscription sur les canons dit reste tout tué et regarde les autres tomber d'accord ça on l'a déjà vu le fusil à lunettes on n'avait pas eu lunettes des carabinés faible cadence de tir munitions perforantes fabriquées à la main par les ombarmes chaque fusil à lunettes est unique il est vrai que le gungeon offre peu d'occasion pour tirer de loin mais ce fusil rempli rempli très bien son rôle et pourquoi on a autant défoncer le dragon c'est grâce à ça et les autres boss c'est grâce à ça la légion d'honneur galactique médaille accordée pour héroïsme sous le feu ennemi on l'a débloqué en faisant le passé du marine plus important encore vous n'avez pas laissé tomber vos frères d'armes beau boulot soldats ça augmente la vitesse de rechargement et les dégâts sur les boss flacon encore je sais plus si on l'a déjà eu mais on s'en fiche si on l'a déjà eu et la montre super chaude super hot le temps avance quand vous avancez cette montre est très chaude au toucher les balles électrisantes relient les balles entre elles pour former un éclair électrique arme de prédilection d'alistair dit coup de tonnerre lors de sa deuxième descente dans le gungeon coup de tonnerre déclara la foudre ne frappera plus jamais ici il ne s'était pas trompé d'accord et du coup j'ai failli dire des choses j'ai pas laissé traîner de balles de vie ben non mince alors ouais c'est pas fini on est parti elle est où donc on est chaud on est chaud on est chaud chargement est bien bien long voilà sixième chambre oula ah oui j'ai la montre super chaude en fer des balles une fois qu'on a fait passer les quatre genus principaux la partie d'après nous nous faisons attraper par une humaine squelettique et bim bienvenue en enfer chouette c'est vrai que ce flingue pour les salles avec plein d'ennemis ça tue quand même tout le monde en même temps quoi après pour ces ennemis là vraiment j'en ai pas vraiment de gens parce que voilà mire on peut faire des petites choses comme ça grâce au moteur extraterrestre alors que d'habitude c'est assez chaud de revenir vers la gauche de cette salle quand t'arrives à droite parce qu'il y a la mort qui apparaît qui est un ennemi invincible qui meurt que quand les autres sont morts bah là ça se passe pas mal ok go la bobine raiden va quand même bien nous aider dans cet étage non je voulais te tuer avant que tu tires allez allez toi t'es mort moi je suis caché il faut que je bouge sinon il se passe rien oups ok en avant en avant en avant en avant là il s'agit plus d'expliquer des trucs il s'agit juste de se concentrer pour survivre monsieur du juju Carlouche le carlouche c'est cet ennemi immonde qui met des trajectoires de boulettes immondes tout va bien je disais un peu plus tôt j'ai horreur des trajectoires sines de l'idale bah typiquement celle là voilà ok attention il y a un vétéran avec des qui anticipe le déplacement donc comme tous les vétérans il prend un dégât de contact sur cet ennemi ça aurait été extrêmement vexant une clé tu te fous de moi j'ai pas besoin de clé à cet étage ok je pense que c'est par là parce que le couloir est plus long on en reparlera à la fin ok bien joué très bien joué très bien joué allez va vers le haut super c'était le bon chemin allez un peu de vision double sur cette salle parce que les ennemis là sont pas cool ok alors je pense que les balles électrisantes avec les armes laser ça doit être peut-être bien ça a l'air efficace j'ai l'impression que ma bobine redon fait plus de dégâts qu'avant ok très bien et donc là c'est une salle avec plein d'ennemis donc la bobine redon ça va faire le boulot regarde moi ça c'est parfait le vétéran direct on continue avec la bobine petite table douille usagé douille je suis en plein milieu de tous les ennemis c'est la pire situation possible et encore déclé mais le jeu me déteste c'est pas grave allez parfait allez dis moi que c'est le bon chemin c'est le bon chemin je suis heureux 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 quoi que quoi que on pourrait s'en servir pour faire un petit tuto sur le boss donc et on est à la fin de l'étage donc voici la carte des enfers je l'explique dans beaucoup beaucoup de vidéos mais écoute comme on est sur un renouveau du gungeon autant le réexpliquer une dernière fois on entre dans l'enfer il y a toujours 3 chemins possibles 1 chemin sera un cul de sac c'était forcément celui là ouais je le sais maintenant parce que j'ai exploré 1 chemin sera directement le bon chemin vous ferez une salle de combat puis un embranchement et 1 chemin sera une salle une salle puis l'embranchement donc en gros vous rajoutez une salle en prenant ce mauvais chemin voilà c'est pas a priori possible de savoir quel sera le bon chemin et le mauvais chemin quand vous commencez une fois que vous êtes arrivé là d'évidence ne prenez pas le chemin qui va avec qui va en direction d'un des du premier embranchement dans lequel vous êtes arrivé dans le gungeon ouf cette phrase est inutilement compliquée et donc on va par là deuxième embranchement de l'étage donc vous arrivez dans une direction et vous avez un truc qui part si on regarde là vers le bas vers la droite vers la gauche et en face ne jamais prendre le chemin qui est au milieu des deux autres c'est forcément celui qui va finir par tourner en haut comment savoir s'il fallait aller par ici ou par là ah bah c'est pas facile c'est pas facile quand même bien souvent s'il y a un couloir qui est plus long c'est plutôt le bon chemin mais bon une des tactiques que j'utilise souvent c'est finalement de prendre volontairement le mauvais chemin du milieu en se disant en espérant que après il y ait une porte qui par exemple partent par là et en me disant bah c'est sûr c'est pas le bon chemin donc je vais aller par ici voilà et dernier embranchement pour le coup encore trois chemins possibles impossible de savoir quel est le bon chemin il y aura toujours deux salles de combat dans chaque direction sauf que dans une des directions il y aura le boss et donc là j'ai juste eu du bol de tomber sur le boss on arrive donc à la vraie fin du jeu et avec quoi on va faire le boss avec ça sans déconner ok si tu veux en avant en avant allez la liche c'est parti ok ne te laisse pas perturber par ta monte super chaude bouge tout le temps pour pas être perturbé là quand même quand il y a plein d'ennemis tu peux faire ça ce serait vachement malin attention à la boule rapide la boule non mais maintenant c'est même plus des boulettes c'est des boules quoi et bravo ok ok t'es quand même comme en mode normal hein Juju là tout ton entraînement sur la liche c'est sur cette vitesse là que tu l'as fait enfin le fameux entraînement alors je me sers un peu de la monte super chaude histoire de j'en ai pas vraiment besoin mais bon tu as une balle à blanc sur ça comme ça on est sûr que ça passe ah non qu'est-ce que j'ai fait mon dieu j'ai été touché non je voulais faire un perfect alors on gagne rien en faisant un perfect ne serait-ce que de l'amour propre après cet épisode bien pourri ça m'aurait fait grandement du bien j'ai plus de munitions de ça donc pour la suite avec ça je vais pas lui mettre du boulette boulette franchement ce serait ridicule il faut que je bouge sinon il se passe rien BIM oui parce qu'il y a une suite des fois que il y a des gens qui découvrent le jeu avec cette vidéo elle est pas contente elle est vraiment pas contente ah d'abord alors euh du coup hop on passe ah ah mon dieu non mais le passage de turbo à normal c'était sûr que ça me ferait faire des bêtises pourtant c'est quand même vachement plus simple en normal la liche ouais ah j'ai fait NIMP ok il est gentil il a pas enchaîné direct voilà et donc là on va dans une direction et au bout d'un moment hop là voilà pas compliqué quand même euh prends autre chose parce que franchement c'est c'est vraiment mauvais quand même punk ce que t'as pris là voilà c'est pas oufissime mais au moins ça tape un peu plus fort je crois peut-être éventuellement sinon tu peux aussi aller jouer à faire ça parce que c'est rigolo ah juju à mon avis il y a un truc de wavy qui s'est activé là tu vois on le voit pas avec le moteur extraterrestre parce qu'il y a qu'une flamme mais vous savez le reliquaire avec le petit triangle avec un oeil là le dieu des armes il a dit le jeu j'ai dit quand j'achète des trucs ça permet éventuellement un jour que je tire plein de boulettes d'un coup je pense que là quand il a bouffé genre un dixième de sa barre de ville un coup c'est ce qui s'est produit avec le moteur extraterrestre et c'est normal que ce soit aussi long je crois que c'est pas normal que ce soit aussi long ah faut que je bouge le stick il y a junior qui a trouvé quelque chose c'est trop bizarre je suis en train de tourner mon stick dans tous les sens pour que le jeu déroule je fais strictement dérouler le jeu ok ok en avant j'ai plus de bon fun ah si j'ai l'enclume à tort quand même l'enclume a toujours raison pourtant je me suis poussé dans la boulette c'était nul il me fait laquelle c'est laquelle c'est laquelle c'est la mauvaise ok balle à blanc direct sur celle là elle est vraiment trop atroce ok je vais pas perdre hein quand même oh et c'est quand même la liche en mode normal gaaah help gaaah euh 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 allez bouffe le enfin bouffe la allez woupi ok tout va bien tout va très bien tout va très bien tout va très bien tout va très bien aah meurt pourriture meurtres dis-je quand le monsieur il disait qu'il pouvait mourir dans cet épisode il finit quand même la partie avec une balle de vie hein oh la vache oh la vache quelle partie pourrie bien et ben on a débloqué tout un tas de trucs et ça c'est bien j'ai besoin d'une pause la vache c'était hard comme partie mon dieu donc cette fois ci on tire une grosse balle dans la tête de la liche la balle ça bat sur le gungeon nous on sort du gungeon et et c'est tout et c'est la fin et ça c'est bien ouh donc on a toujours zéro mort et ça c'est bien on vient de débloquer un truc qu'on verra probablement la prochaine fois je ne pense pas l'utiliser la prochaine fois parce que ça coûte des crédits hégémoniques et et ben écoute là je suis rincé je vais aller je sais pas faire une sieste quelque chose je vais aller faire une sieste avec mademoiselle ça va me faire du bien merci à toi d'avoir subi cet épisode de gungeon avec moi et je vous dis à très vite pour un autre épisode d'ici là les justiciers portez vous bien tchou tchou